Les gens récoltaient leur cacao ici, ils les mettaient dans des pirogues, ils faisaient 4 ou 5 heures de pirogue pour aller vendre ça en basse. Aujourd'hui, il y a des acheteurs qui viennent ici, ils sont même en concurrence, ils sont plusieurs pour venir acheter le cacao sur la place. A Bradinon, aujourd'hui, village comblé, facile d'accès, ouvert sur les autres localités grâce à son bac sur le fleuve Komwe. On traverse des voitures, on traverse même les pâles qui vont au champ, on traverse même des motos, donc tout le monde a apprécié le bac, plus avec lui il a pu rester vraiment un calvaire, c'était difficile. A Bradinon, en ce quartier, village et amour, a célébré l'avènement de son bac, facteur de désenclavement, sur des accents de fête et de reconnaissance au président de la République. Pascal Akabrou, président du comité d'organisation, a réaffirmé, au nom de la population, l'attachement d'Abradinon à la politique de bien-être des populations de Côte d'Ivoire, initiée par le président Alassane Ouattara. Devant la réopage de personnalités invitées, élus, notabilitées et populations venues partager la joie des Abradinois, le ministre Kobinan Kwasi Adjumani, parrain de la fête, a trouvé dans les bénéfices des populations d'Abradinon, la preuve qu'Alassane Ouattara est, sous les pas de feu ou faute boignée, l'homme capable de conduire la Côte d'Ivoire au progrès et au développement. Et pour Abradinon, le bac est le premier pas qui commence ce grand voyage. Les routes, l'eau, les sources de vie et l'électricité qui permettent d'accéder à la lumière. Ces trois éléments clés font l'objet de programmes gouvernementaux que l'on met en place. C'est de ce programme-là qu'a bénéficié Abradinon, qui a pu donc avoir accès à la route, mais au bac qui permet également de désencraver à travers le fleuve, à l'eau potable, puisqu'il y a eu un château. Deux heures plus tôt, le ministre des infrastructures économiques a jeté à flot le bac d'Abradinon, fonctionnel depuis l'année dernière. Avec son collègue de la pêche et des ressources halieutiques, ils auront mis un peu plus de deux heures et demie pour arriver à Abradinon, où, après la traversée du fleuve Koumoui, le château d'eau, dans toute sa beauté, les attendait pour son inauguration.